Bonjour à tous, ici Astar. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo tuto pour les pistons. En l'occurrence ce sera une porte de jeb, attention, à l'horizontale. Et pas du tout comme les autres, vous allez voir. Et là on marche sur les plaques de pression, là, il y a un 3 qui s'ouvre. Donc c'est une porte de jeb, un 3 d'ouverture. Donc après ça peut servir pour des pièges, pour tout un tas de trucs, des passages secrets, vous mettez de loin en dessous, vous tombez, ça vous fait pas mal des trucs comme ça. Donc là je vais voir le système vite fait. Alors pour une question pratique, je ne l'ai pas réduit, mais je ne sais même pas si il peut être réduit parce que voilà. J'ai essayé de le compresser au maximum. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah ouais, donc là je vais juste voir un petit truc. Donc voilà comment ça se présente et tout. Donc là aussi, il va y avoir encore des délais à respecter et tout ça. Bon alors, certains me diront que pour ici, parfois ça fait moche. Mais, si vous voulez faire un truc à 3, c'est très pratique. Parce que je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette idée-là. Donc, bah, moi je l'ai eu et puis je l'ai faite, quoi. Voilà. Donc là, je vais enlever toute la restone et je vais vous expliquer en détail comment faire. A tout à l'heure. Donc, je vous reprends. Donc, je vais vous montrer cette fois-ci, comment le faire exactement. Donc, comme d'habitude, moi je marche beaucoup avec des plaques de pression. Donc voilà. Alors, vous montez vos deux signaux en dessous. Deux bloques de pression au-dessus. Et voilà. Ensuite, on va s'occuper du placement des pistons. Donc voilà. Donc vous les mettez comme ça. Vous en mettez 6. Voilà. Ensuite, je vous reprends sur le dessus. Vous faites comme vous le sentez. On laisse à peu près où ils sont, normalement. Voilà. Et je vais les déplacer. Voilà. Voilà. Une petite restone que j'avais oublié. Voilà, c'était rien. Ensuite, nous allons nous occuper du système en lui-même. Donc, une fois que vous avez passé votre signal en dessous, pour que ça puisse activer tout. Je suis tombé, voilà. Donc là, vous passez une torche de façon à ce que ça inverse au signal. Ensuite, on va mettre un repeater. On va mettre un peu plus. Encore là. Là, on va en mettre 3 pour activer les deux pistons qui se trouvent là. Et là, il est aussi là. Voilà. Là, vous voyez, tout est activé. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Bon, alors, je n'ai pas fait exactement la même forme, mais c'est... C'est la même chose. Vous n'en prête pas. Voilà. On va mettre encore des repeater. Donc là, les... Comme vous pouvez le voir, là, ils sont tous activés. À part ceux-là qu'on ne serait pas encore occupés. Donc là, on va justement s'occuper de les alimenter. Si ça veut bien... Donc là, on va mettre des repeater. Bon, ça, c'est uniquement le niveau de temps. Ça ne change rien dans le système. C'est juste pour le temps. Vous mettez deux torches derrière seulement. Et voilà. Là, vous avez le 4 pistons. Hop là, je suis allé un peu trop loin. On va aller s'allumer pour que ce soit plus simple. Vous avez déjà ces deux-là d'alimenter. Nous allons nous occuper de ceux de derrière. Voilà. Donc vous mettez la règle partout comme ça. Alors, c'est un système qui prend beaucoup de place sur le côté. Mais vous le faites dans une grotte ou dans le sous-sol, ça peut être pratique. Donc là, voilà, vous mettez comme ça tout autour. un peu de redstone par là. Là, il reste au-dessus. Des torches et c'est alimenté. Donc là, on a fait une porte de jeb classique. ensuite, il ne nous reste plus que nos deux fameux pistons qui se trouvent de trois. Donc, pour cela, on va faire descendre un peu le courant. Je ne sais plus que vous avez fait que vous avez fait un suivant. J'espère que ça va marcher comme ça. On verra bien. Voilà. Donc là, vous le faites revenir derrière et vous mettez un repeater juste là pour que ça puisse s'alimenter par la seule qu'on va mettre là et que ça puisse se couper après parce que au moins juste là. Vous voyez, il n'y en a rien d'alimenté. Si vous faites la même chose, enfin presque la même chose pour l'autre côté. On espère que ça tienne. Mais non, je suis bêtement. je suis bêtement comme ça. Eh bien, oui. Vous voyez, je viens de trouver un nouveau truc. Non, je ne peux même pas. Voilà, comme ça. Ensuite, on va comme ça. Et normalement, nickel. Donc là, on a vu qu'elle s'occuper du temps. et voilà. Donc là, vous voyez, vous placez vos blocs par-dessus et là, ça se va absolument pas. Donc après, moi, j'ai mis un coffre là-bas pour attirer les gens ou faire ce que vous voulez. Et hop, là, ça descend. Ensuite, il ne reste plus qu'à, justement, les étirer sur le côté. tout ça, ça se règle comme ceci. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, il faut tous les régler au maximum. C'est pas le même décalage de temps. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, que là on va le régler maximum, là on a mis deux repeater à 4 pour cela, il nous faut au moins deux repeater à 4. Alors pour le premier coup ça fera ça, mais ensuite vous verrez ça fera mieux, bon alors là c'est bon, il ne reste plus qu'à régler les pistons du milieu, donc là forcément c'est 4. Et là, forcément j'ai pas mis d'habiter, ça va pas le faire, voilà, alors là il y a un petit trou, c'est pas trop trop gras je pense, pendant que c'est pour, que ce sera dans une grotte ou un truc dans le sort, puis ça sera en ce sol de toute manière. Donc ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ça. Et on y est presque, on y est presque, on y est presque. Donc là je pense qu'il y a besoin d'un deuxième repeater. Je ne sais plus du tout si ça marche, parce que là, on a deux, là on a deux repeater, on a deux, là on va plus tard, on a deux repeater, on a deux repeater. Pourquoi ça ne va pas tirer ? Bonne question ! Peut-être que comme ceci, ça fera mieux. Voilà, nickel ! Vous voyez, j'ai réussi à vous le montrer. Je vous remontre le système vite fait. Là, c'est 4. Là, il y en a encore un 4. Les pistons du milieu, c'est 4. Le principe, c'est d'avoir toujours, pour les pistons du centre qui vont monter les blocs, c'est d'avoir toujours 2 repeaters règle maximum. C'est le principe en fait. Là, encore 2 repeaters pour ceux-là. Et là, il en faut... Là, il faut 3 repeaters règle maximum. Là, encore 3. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il fallait dire. Après, il y en a qui me diront le temps, c'est pas suffisant. S'il y en a qui marchent en snake ou des trucs dangereux. Mais... Après... Si c'est juste pour vous, vous savez quel temps il faut mettre. Et puis voilà. Donc... Je vais vous quitter là-dessus. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.